La Méditerranée au Théâtre du Soleil, invité par Ariane Nouchkine, le dramaturge et comédien Simon Abkarian présente deux tragiques comédies, Le Dernier Jour du Jeûne et L'Envol des Cigognes, c'est l'histoire d'une famille balottée pendant dix ans entre guerre et exil, un diptyque qui convoque Echille, Pagnol, Shakespeare et une troupe emmenée par Ariane Ascaride pour un propos féministe et humaniste. Le portrait de Simon Abkarian par Julien Chéida. Simon Abkarian c'est avant tout une gueule de cinéma, dans la peau d'un gangster chez Clapiche, en méchant chez James Bond ou encore en colonel idiot dans la série à succès Cabool Kitchen. L'acteur et son regard de braise ne passent pas inaperçu. Il fait son retour au théâtre avec deux pièces qu'il a lui-même écrites et mises en scène, Le Dernier Jour du Jeûne et L'Envol des Cigognes, avec dans le rôle titre sa partenaire et amie Ariane Ascaride. Simon c'est quelqu'un qui a une extravagance, dans le sens qu'il est extra-ordinaire. Il y a un truc chez lui, il n'y est pour rien d'ailleurs. Ce sont des raisons sociales, ce sont des raisons familiales, il est un peu décalé. Et c'est formidable d'être avec quelqu'un comme ça. Un caractère entier est généreux aussi. Pour les deux pièces, comptez presque 7 heures de représentation, pas plus et surtout pas moins. Moi je fais des pièces de 3 heures avec 16 personnages. Voilà, j'ai pas envie qu'on me dicte de quoi faire ou pas faire et je m'y plierai pas. Vous avez entendu pour Sophia ? Oui. La fille du boucher ? Oui ! Pour écrire ses pièces, il a puisé dans sa propre enfance au Liban. Il a 9 ans lorsque lui et sa famille d'origine arménienne arrivent à Beyrouth en provenance de Paris. Le jeune Simon découvre alors la vie à la sauce méditerranéenne. En fait, si vous voulez apprendre des choses sur votre famille, vous allez chez l'épicier et puis vous écoutez parler les gens. Vous apprenez des choses sur vous que vous connaissiez pas parce que les gens savent tout de tout le monde. L'histoire, c'est celle du quotidien d'un quartier méditerranéen imaginaire. Il y a d'abord la comédie de boulevard. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Vient ensuite la tragédie sur fond de guerre civile. Baisse-toi ! Moi ce qui m'intéresse, c'est quand ça parle du monde, voilà, de la condition humaine. C'est ça qui m'intéresse. Moi un type qui arrive pas à bander et qui va voir et qui trompe sa femme et avec je sais pas quoi etc. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Au théâtre comme au cinéma, l'acteur aime s'entourer d'amis fidèles. Il compte parmi eux les réalisateurs Robert Guédigian et Cédric Lapiche. Cédric qui fait du cinéma comme si c'était pas grave. Comme si c'était tout va bien. Moi j'ai jamais senti, par exemple chez ce garçon, l'once d'une angoisse qu'il a sûrement dû avoir. Mais jamais il nous l'a. Et ce que j'ai appris avec Cédric, c'est la légèreté, tout en pratiquant des choses, des idées qui sont des idées graves. Et la légèreté n'empêche pas la fermeté artistique. Et c'est ça que j'aime bien chez Cédric. Robert, ça se passe presque avant le film. Ou après, en fin de journée, on discute, on boit, on parle du monde. Et son écriture cinématographique telle qu'elle est faite, on peut pas faire autrement qu'être le plus... J'aime pas le mot humble, mais être le plus simple possible. Et cette simplicité, il l'avait apprise ici même au Bois de Vincennes. Moi, je suis né sur ce plateau. Au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, celle avec qui l'acteur a commencé sa carrière au théâtre de 1985 jusqu'en 1993. Et lorsqu'il évoque son mentor, l'acteur peine à cacher son émotion. C'est comme une promesse tenue qui était... ...de jamais trahir. La chose qui m'a été confiée. De travailler honnêtement, magnifiquement, comme un chevalier et comme un gueux. C'est-à-dire d'arriver à pratiquer les deux. Et la majesté, et ne pas oublier les petits. ...